Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Alors on en a fini avec Pythagore, mais on n'en a pas fini avec Numa, le deuxième roi de Rome. Donc Numa, il règne super bien, il est vraiment très sage et il permet au peuple romain de devenir beaucoup plus doux, beaucoup plus pacifique. Sauf que, un bon jour, il finit par mourir. Et il avait épousé une femme, plutôt une nymphe, qui s'appelle Égérie. Oui, oui, Égérie, comme le mot Égérie. Et cette Égérie, bien sûr, est inconsolable. À la mort de Numa, elle est inconsolable. Elle pleure sans cesse, elle pleure sans cesse, elle pleure sans cesse. Elle s'exile de Rome, et puis, elle arrive à un endroit où les nymphes essayaient de fêter une fête en l'honneur de Diane. Et elle pleure tellement, mais tellement, qu'elle vient troubler totalement la fête. Là-dessus arrive un jeune homme, il lui dit, écoute, oui, je comprends que ce soit terrible, mais il y en a qui ont vécu des choses plus terribles, tu sais. Regarde, est-ce que tu connais, est-ce que tu as entendu parler d'Hippolyte ? Tu sais, sa belle-mère, Phèdre, est amoureuse de lui. Tu en as entendu parler, c'est ça ? Oui. Eh bien, cette Hippolyte, c'est moi. Oui, c'est moi. Ah oui, je lui ressemble pas trop, je suis moins beau que l'Hippolyte de la légende. Mais attends, que je te raconte mon histoire, tu vas comprendre. Donc, mon père, Thésée, alors qu'il était parti, il y avait sa femme, Phèdre, qui m'avait fait des avances. Alors, c'est pas ma mère, c'est une autre... C'est une belle-mère, en fait. Elle m'avait fait des avances, et moi, j'avais refusé. Sauf que, quand il est arrivé, Thésée, Phèdre a dit que, bah, je lui avais fait des avances, en fait. Et du coup, Thésée est vraiment rentré dans une terrible colère, et il m'a exilé. Alors moi, tristement, je suis parti sur mon char avec des compagnons, et on avance, enfin, on va assez loin, on va assez loin. On arrive au bord de la mer, et puis, une vague qui arrive. Et là-dessus, il y a un immense taureau, gigantesque, qui a l'air super agressif, qui est là, et qui nous regarde. Alors, tous mes compagnons prennent peur, ils s'enfuient. Moi, j'ai pas trop peur, parce que je suis tellement triste que je m'en fiche un petit peu. Mais mes chevaux font demi-tour, et ils partent au triple galop. Alors moi, je suis dans le char, hein, j'étais pas sur les chevaux, hein, j'étais dans le char. Donc ils s'en vont, ils s'en vont, ils s'en vont, et à un moment donné, ils prennent un virage. Et là, le char, il y a la roue qui se prend entre deux rochers. Et ils allaient super vite. Le char vole, s'envole, et puis moi, je heurte un arbre, et je me retrouve complètement déchiqueté par terre, mais avec des morceaux de moi un petit peu partout, disséminés comme ça. Je descends aux enfers, mais, 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 il y a Diane, qui décide de me protéger, finalement, et de me ressusciter, en réalité. Et elle rassemble tous les membres, elle me ressuscite, et simplement, pour pas qu'on me reconnaisse, elle me rend plus vieux, elle me rend un petit peu plus âgée, et elle me fait appeler Virbius. Donc voilà, je m'appelle Virbius, mais autrefois, j'étais Hippolyte. Alors, vous pensez bien que cette histoire, ça ne console pas du tout, et j'ai ri. Et, et j'ai ri, elle ne rit pas du tout, puisqu'elle continue à pleurer, elle continue à pleurer, et finalement, Diane, prise de pitié, finit par la transformer en source. Un jour, il y a un jeune homme, qui s'appelle Sipus, qui se regarde dans une rivière, et puis il s'aperçoit qu'en fait, il a des cornes qui lui ont poussé. Il fait, qu'est-ce que c'est que ça ? Il se touche, et effectivement, il y a bel et bien des cornes qui l'ont poussé. Alors, il se dit, c'est quoi ça ? Est-ce que c'est un signe de bonheur des dieux, ou est-ce que c'est au contraire un signe de malheur ? Est-ce que je vais apporter le malheur ? Ou est-ce que je vais apporter le bonheur ? Alors, il fait tous les trucs possibles vis-à-vis des dieux, des sacrifices et tout, pour bien se mettre les dieux dans sa poche. Et puis, un bon jour, il y a un émissaire qui arrive de Rome, et qui lui dit, voilà, écoute, il faut que tu viennes tout de suite au Sénat. Alors, il va tout de suite au Sénat, et en chemin, il apprend qu'en fait, le Sénat veut le rendre roi. Sauf que lui, il n'a pas du tout envie d'être roi. Donc, il cache ses cornes. Avec du laurier, il arrive, et il dit, écoutez, moi, je veux bien prendre la royauté, mais il faut que vous me promettiez une chose. Parce qu'un jour, il va y avoir un homme qui va arriver. Il ne faut pas qu'il vienne, il ne faut pas qu'il arrive dedans. Parce que cet homme, il va avoir des cornes sur la tête, vous allez le reconnaître facilement, et il va vouloir prendre Rome, il va vouloir devenir le roi de Rome, et il va imposer ses terribles lois à Rome, et donc, il faut vraiment éviter que cette personne arrive. Donc, il faut voter au Sénat le fait que cette personne soit repoussée. Les Romains, ils, bon, voilà, ils s'énervent un peu, ils disent qu'il c'est celui-là, on va lui faire sa fête, ou pas qu'il vienne, et tout. Et puis, là-dessus, Cypus, il dit, bah, en fait, c'est moi. Alors, surgémissement de la part des Romains, ils pensaient qu'ils allaient être un super roi, et tout, et, bon, ils décident que, ça tombe bien, parce que Cypus n'avait strictement aucune envie d'être roi, ils décident finalement, donc, d'exiler Cypus, et de lui donner un immense terrain, un terrain assez gigantesque, un immense champ, pour qu'il puisse vivre, et, voilà, il vécu bien heureux là-dedans, avec ses cornes, je sais pas d'où est-ce qu'elles viennent, mais bon, elles sont restées là, voilà. Voilà, c'est tout pour moi. La semaine prochaine, on s'intéressera à Esculap, et puis, la fois d'après, ce sera le dernier épisode, de Vite contre le Covid, on arrive au bout des métamorphoses. Je vous avoue que je commence à en avoir un petit peu hâte, je sais pas vous, je sais pas si vous êtes lassés, je vois qu'il y en a beaucoup, de moins en moins de gens qui regardent les épisodes, il faut dire que c'est des épisodes moins, enfin, moins alléchants, c'est pas des trucs qu'on connaît très bien, voilà, mais j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se retrouve très prochainement, pour la suite de nos aventures. Ciao ! Abonnez-vous !